Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis Candice Lévy, ravie d'animer une toute nouvelle émission dédiée à la périnatalité, Naître au monde. Et aujourd'hui, je suis pleine de gratitude, d'appréhension et d'enthousiasme à vivre un rêve d'enfant, quelque part, d'animer une émission de radio. Et je suis très émue de partager ce moment avec ma première auteure, qui est Céline Chadelat, qui nous propose un magnifique ouvrage avec sa co-auteure, Marie Maë Poulin, qui s'appelle Le mois d'or. Ce livre est disponible à Presse du Châtelet. Et ce que j'ai envie lors de cette émission, c'est de vous faire sentir, transparaître, une réelle rencontre entre aussi deux auteurs, et une réelle rencontre de partage et d'envie de transmettre à ce monde de plus belles naissances et de plus belles consciences autour de la grossesse, et plus particulièrement autour du post-natal. Je te souhaite la bienvenue, Céline. Merci Candice. Je suis très touchée de participer à ta première émission. Oui, tu es ma marraine la fée. Et moi, c'est ma première interview sur le livre Le mois d'or. Génial. Et donc on a le podcast qui est disponible. Et puis aujourd'hui, on a aussi tenté, parce que je pense qu'on est des femmes de courage, la vidéo, voilà, pour se mettre aussi à nu, se mettre au monde tel que l'on est. Et vous pouvez nous retrouver aussi bien en vidéo, ou à certains moments, peut-être, ne juste laisser l'écoute pour ressentir aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour éviter ou transformer aussi le regard qui est extrêmement sollicité aujourd'hui. Et juste se poser sur le son de notre voix. Tout à fait. Et de voir ce qui résonne à l'intérieur de vous. L'idée, c'est ça, dans cette émission, de naître au monde, puisque j'ai aussi une pratique d'hypnose. Et j'ai aussi envie que cette émission, elle vous amène à vous rencontrer encore plus. Et à vous mettre au monde, aussi tel que vous êtes, avec tout ce que vous avez à offrir à ce monde, et tout ce que vous avez à offrir à votre bébé. Tout à fait. La grossesse, c'est une rencontre avec soi. Exactement. Et le postpartum, encore plus. Exactement. Céline, tu es maman de deux enfants. Oui. Une petite chouenette de 14 mois. Tout à fait. 14 mois et un plus grand. C'est ça. Donc, tu as ton expérience de la grossesse, qui est une expérience parmi toutes, et qui, sans doute, t'a inspiré l'envie de ce livre. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que ce livre est né, justement ? Bien sûr. Alors, moi, j'ai vécu deux naissances et deux postpartums. Donc, le premier postpartum, disons que j'ai vécu quelque chose d'assez classique. Une semaine à l'hôpital, ensuite, je suis revenue à la maison. On était seul avec mon compagnon et on s'est occupé de notre petit garçon. C'était une phase où j'avais beaucoup d'espérance, beaucoup d'idéaux. Et c'est vrai que j'ai ressenti une immense fatigue. J'étais très heureuse en même temps que mon bébé soit présent. Et c'était assez ambivalent parce que c'était un grand bonheur. Et en même temps, j'étais quand même très fatiguée. Et donc, les mois se sont passés comme ça. Et ensuite, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai accouché. Et là, j'avais une de mes meilleures amies qui était là. C'est donc Marie, avec qui j'ai écrit le livre. Et qui m'a aidée, qui m'a soutenue pendant une semaine. Donc, j'étais à la maison. Elle m'a soutenue pendant une semaine. Et ça, ça a été une expérience extraordinaire. Un beau cadeau. Énorme, énorme. Parce qu'en fait, en plus, j'avais perdu mon père six mois avant. Donc, j'étais quand même dans une phase qui était un petit peu fragile, un peu à risque. Et en fait, ça a été une expérience pendant... Je n'ai pas vécu... Je n'ai pas eu de nostalgie. Je n'ai pas eu de tristesse. Je n'ai pas eu de désarroi. Je ne me suis pas sentie démunie. Au contraire, je me suis sentie comblée, comprise, choyée, aimée. Et soutenue véritablement. Totalement soutenue. Oui, bien sûr. C'est ça. Et en fait, avoir cette enveloppe autour de moi, c'était extraordinaire. Parce que du coup, ça a pu se ressentir aussi avec ma fille. En fait, moi, mon travail, c'était juste de prendre soin d'Elsa. Je prenais juste soin de ma petite fille. Elle était à côté de moi, dans le lit, sur le coussin. Et moi, je me reposais. Et oui, pour te nourrir aussi d'autres énergies, de nourriture vraie aussi. Exactement. Une nourriture terrestre, mais aussi une nourriture énergétique et affective, qui est, à mon avis, la plus essentielle dans ces moments de grande vulnérabilité, qui sont aussi des moments de grande force, il me semble. Pour ma part, qui est aussi deux enfants, j'ai eu la sensation qu'il y avait ce mélange hormonal aussi très grand, très fort et qui peut nous confronter à la fois beaucoup de puissance, beaucoup d'envie de faire, de montrer quelque part qu'on est grande, qu'on est puissante, qu'on a mis au monde notre bébé. Et à la fois, à l'intérieur de nous, une espèce d'envie, de sensation, juste de dire mais prends soin de moi. Exactement. Prends soin de moi. C'est ça. C'est ça. Par exemple, ça pouvait être dans la nuit, ma fille se réveille, donc moi, je sors quand même de l'accouchement, donc je suis très fatiguée. Il faudrait que je me lève, que j'aille la changer. Et mon ami qui frappe à la porte et qui me dit, Céline, est-ce que tu veux que je m'en charge ? Cette phrase est magique. Oui, tout à fait. C'est le nec plus ultra. C'est exactement ça. Il y a des phrases comme ça qui sont magiques, qui nous remplissent vraiment et qui font qu'on sent encore plus son cœur vibrer en fait et d'être comprise au-delà de tout. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que le postpartum, c'est une phase de grand bouleversement parce que après, j'ai fait des recherches sur cette période et je me suis rendu compte qu'en fait, la femme est en restructuration neuronale. C'est-à-dire qu'on perd des neurones, on perd de la matière grise pour pouvoir s'adapter aux besoins du bébé. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on est un peu perdu, on ne sait plus trop où on est, où on habite, on n'a plus nos repères. Mais c'est complètement normal. C'est parce qu'en fait, le cerveau s'actualise. Génial. Ça veut dire qu'il y a une espèce de renouvellement très profond, presque comme si un ADN se transformait. Quand tu parlais de ça, je voyais vraiment quelque chose qui était en reprogrammation jusque dans notre cerveau et notre manière de réagir, de fonctionner. Finalement, c'est aussi une belle opportunité. Pour savoir réellement ce qu'on a envie d'intégrer comme programme, j'ai envie de dire ça. Totalement. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est encore OK de fonctionner avec un schéma que j'ai reçu ? Et là, aujourd'hui, parce que je suis mère pour la première, la deuxième, la troisième ou autre, qu'est-ce que je vais donner comme programme ? C'est ça. Et en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que le mois d'or, c'est un espace-temps à part. C'est une ouverture sur la vie. Et c'est vraiment un espace-temps qui est basé, qui est aligné sur le cosmos, sur l'univers. Donc, on est vraiment à l'instant présent. Et si on arrive à aligner, enfin, on arrive, il n'y a rien à faire, sauf se reposer et s'organiser. C'est très important. On va en parler, ça, justement. Qu'est-ce qui permet, justement, de s'aligner du mieux possible ? C'est ça. Donc, le mois d'or, en fait, c'est ce dixième mois de la grossesse, on pourrait dire le quatrième trimestre. Aux Etats-Unis, on l'appelle le quatrième trimestre, tout à fait. Et c'est un temps à part, parce qu'en fait, on est complètement en décalage par rapport à la vie ordinaire. On n'est pas dans le rythme de la société. On n'est plus dans le rythme du travail. On est au rythme du bébé, en fait. Et c'est un rythme qui peut être très lent et en même temps qui est très intense, parce que c'est extrêmement prenant en termes d'intensité. On a la responsabilité d'un petit être entre les bras. Et donc, il faut en prendre soin. Et donc, c'est quelque chose de complètement bouleversant et hors temps. Enfin, hors temps ordinaire de la société. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'accéder à des dimensions insoupçonnées, comme l'émerveillement, comme la contemplation, comme le fait de prendre le temps. Moi, je vois ça aussi comme une rencontre amoureuse. Tu sais, quand tu viens de rencontrer un être que finalement, tu as peut-être déjà rencontré ailleurs, dans une autre vie ou quoi. Et il y a ce temps léger, ce temps suspendu de trois, quatre mois, cinq mois, six mois parfois, où tu es dans cette rencontre véritablement de l'autre, dans tous ses corps, dans tout ce qu'il émane. En fait, j'ai l'impression qu'avec son bébé, ça ressemble à ça, en fait. Tout à fait. Pour créer une relation, il faut du temps, en fait. Aujourd'hui, on ne se laisse plus le temps de la relation. Et là, c'est un temps qui est consacré à l'apprivoisement mutuel. On apprend à se connaître, on apprend, on se regarde. On est émerveillé par ce petit être qui dit, c'est une merveille. On peut passer des heures à l'observer. Et voilà, il y a ses merveilles, ses petites mains, ses petits pieds, etc. Et lui-même a ressensi notre calme et notre disponibilité à son égard. Donc, c'est vrai que c'est une relation d'amour qui se tisse. C'est ça. Et c'est grâce au temps qu'on se donne, en fait. Partout, les sens aussi. Le sens du toucher est très fort. Le sens de l'olfactif. Moi, j'ai des souvenirs d'odeurs. Le petit crâne. C'est ça, sur la chevelure, en laissant de côté, évidemment, tous les produits qu'on peut ou pas mettre sur son bébé. Mais il y a vraiment... Et puis la pratique du pot à pot aussi. Magnifique, oui. Ça, c'est extrêmement réparateur. Moi, pour mes deux postpartum, ça, ça m'a empli vraiment d'énergie. C'était extraordinaire. J'avais mon bébé sur moi et ça m'emplissait d'énergie. Ça laisse une empreinte très, très forte. Oui, tout à fait. C'est hyper important aussi parce qu'après la naissance, on est heureuse parce que le bébé est là, mais on est aussi un peu vide. Bien sûr. Parce qu'il y a une béance, en fait. On était complètement... On était avec cette grossesse, ce bébé qui était à l'intérieur de nous. Énergétiquement, d'ailleurs, tu pourras nous en parler au niveau des médecines traditionnelles chinoises, justement. Oui. Comment cet espace de la matrice, justement, est ouvert. Est ouvert. Oui. Donc, il y a besoin de le penser. Alors, il y a plein de techniques. Tu vas nous parler de ça, justement. Je sais qu'il y a aussi des soins du ribozo. Le bandage du bassin. Exactement. Voilà. Alors, en fait, la maman est complètement ouverte physiquement. C'est-à-dire que le bassin s'est écarté. Le périnée s'est écarté. Les organes sont déplacés. Les ligaments sont distendus. Donc, physiquement, elle est ouverte. Et même psychiquement, comme je le disais tout à l'heure, elle est en restructuration. Donc, c'est complètement poreux, en fait. Elle est complètement perméable à l'ambiance, à tout ce qui se passe. Elle est complètement ouverte. Et ce qui est expliqué, donc, dans de nombreuses traditions sur le postpartum, donc la médecine chinoise, la Ayurveda, le ribozo mexicain, également certaines traditions au Maroc, c'est immédiatement après l'accouchement de resserrer le bassin. C'est ça. Voilà. Donc, Bernadette de Castiel explique très bien dans le livre. Qui a préfacé ce bel ouvrage, Le mois d'or. Oui. Oui, tout à fait. Super. Et elle explique exactement comment procéder au resserrage du bassin. Donc, parce qu'en fait, et c'est extrêmement enveloppant. Moi, je l'ai... Alors, moi, j'avais mis une gaine pour mon deuxième postpartum. Et c'est vrai, vraiment, ça procure une sensation de bien-être très importante. On se sent contenu. Parce qu'en fait, après l'accouchement, le corps est relâché. Bien sûr. On a le ventre relâché. C'est quand même... Esthétiquement, parfois... Oui, on peut se sentir un petit peu chamallow, quoi. Exactement. Et justement, le resserrement du bassin, est-ce que ça doit être fait avec un praticien particulier ou est-ce qu'on pourrait le faire entre amis ? Est-ce que, justement, avec Marie, elle t'a permis de... Elle t'a offert ça ou comment est-ce que ça peut être possible ? Oui, Marie me l'a fait, quelques jours après. Mais l'idéal, nous, ce qu'on conseille, ce que le médecin Bernadette de Gasquet conseille, c'est de le faire immédiatement après l'accouchement. C'est ce que font la plupart des femmes japonaises. Donc, à la maternité ou si on a accouché à la maison. C'est ça. À la maison, tout de suite après. Et il suffit de deux personnes. Ça peut être la sage-femme et le conjoint. Et il faut un grand tissu. Il y a quelques techniques à apprendre. D'ailleurs, on donne des liens à travers le livre avec des bonus vidéos pour voir comment on fait... Nous, on a fait des vidéos avec Bernadette de Gasquet qui montrent exactement comment... Ça peut être fait avec une écherpe de portage, justement ? Oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Génial. Donc, c'est très bénéfique. Et par exemple, au Maroc, les femmes vont pratiquer le bandage du bassin 21 jours durant. Donc, elles le font, elles le défont chaque jour. Et donc, c'est très bénéfique pour la femme parce qu'on se sent même psychologiquement, on se sent contenue. C'est ça. Exactement. C'est la base. Ici, en aptonomie, justement, on l'apprend quand on le fait avec son bébé. Comment on porte aussi son enfant ? Comment on peut aussi venir le récupérer lors de la naissance ? Justement, on le tient par cette base, en fait. Et ça le rassure beaucoup. Tout comme quand on apprend à un enfant à marcher, on fait souvent l'erreur, si tant est que c'en est une, de tenir son enfant par les mains pour lui permettre d'avancer. Or, ce point d'équilibre, il ne peut pas l'acquérir si on lui tient les mains. Il n'y a qu'à voir quand on marche sur une ligne, en fait. On a besoin, justement, que nos mains puissent faire cette balance. Et en revanche, si on nous tenait le bassin, on aurait plus d'assises, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment important aussi. C'est très important pour retrouver son équilibre intérieur. C'est ça. Et donc, de nombreuses traditions le proposent et vraiment parce que c'est aussi l'avenir gynécologique de la femme qui se joue pendant les premières semaines. Donc, le docteur de Gasquet en parle beaucoup. C'est l'avenir des organes. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des traditions recommandent l'horizontalité. Donc, ça signifie de se reposer et se reposer allongé. Allongé. Mais vraiment rester allongé. Surtout, ne pas porter. Rien porter. Même son enfant. Si on a un aîné, par exemple, éviter vraiment au maximum de le porter. Plutôt lui demander de venir sur soi, avec soi dans le lit. Oui. D'être installée à ses côtés. Voilà. C'est pas facile pour les femmes de se dire qu'elles ont presque l'obligation de rester allongées. Mais ça permet, malgré tout, on y voit, on perçoit très vite les bénéfices. Bien sûr. Parce qu'on retrouve son énergie. Et pour l'avoir vécu vraiment, enfin, intensément pendant mon deuxième postpartum, je sais que très vite, j'avais eu des visites, par exemple, et j'étais assez fatiguée très vite. J'avais besoin de retrouver ma chambre, de retrouver mon petit cocon, mon univers, m'allonger. Voilà, je mettais de la musique. J'étais avec ma fille. Et ça fait... C'est vraiment important. Il faut s'autoriser ça. Ah oui. C'est ça. C'est aussi à l'intérieur de soi de se l'autoriser. C'est-à-dire que de ne pas répondre au faire, en fait. C'est de continuer d'être dans l'être. Et justement, on va en parler à travers de ce livre, parce que, en parlant quelques instants avant l'émission, voilà, l'idée même de ce livre, c'est une proposition à la méditation et de commencer la méditation à ce moment-là. Peut-être que ça a été fait avant et c'est aussi très bien. Mais c'est de garder ce lien à soi en permanence. Exact. Avant de revenir à ça, je pensais, par rapport au resserrage du bassin, il y a une technique qui refait surface, que je ne connaissais pas, qui est celle du... Comment on pourrait l'appeler ? Pour que le vagin, en fait, soit comme un hamam spécifique, en fait, pour cette zone-là. Les bains vaginaux. Les bains vaginaux, c'est ça. Avec des plantes pour permettre de mettre de la chaleur, justement, dans cette zone qui a été choquée d'une certaine manière, qui a été abîmée dans ses chairs parce que, oui, il y a de la puissance, en fait. Donc, ça traverse beaucoup le corps. Est-ce que tu en parles dans l'ouvrage ? Alors, les bains vaginaux, on n'en parle pas. On parle des bains. D'accord. L'importance que ça peut être une option, effectivement, à mettre en place, mais uniquement à partir de la quatrième semaine, après la fin des suites de couche. Parce que l'idée, pendant au moins les 21 premiers jours, c'est de rester au chaud. Et l'eau est un élément froid. Oui. Donc, on peut prendre une douche, bien sûr, mais on évitera le bain qui est susceptible de nous refroidir. Parce que le corps, comme je le disais, est complètement ouvert. Donc, il peut très bien attraper... Il est beaucoup plus perméable aux maladies, aux virus, etc. Même aux énergies, aux émotions autour de soi. Donc, il faut vraiment se préserver. Bien sûr. Donc, on reste au chaud au moins jusqu'à la quatrième semaine. Et ensuite, on peut tout à fait... Utiliser, par exemple, des techniques comme le bain dérivatif. Le bain dérivatif. Un peu plus tard, pour justement aller remuscler aussi la partie du périnée, retrouver de la vitalité, retrouver une densité musculaire aussi. Je sais que France Guilin en parle beaucoup. Puis refaire circuler ces fameuses grèses brunes. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Et alors, il y a différentes postures à pratiquer dès les premiers jours aussi pour retonifier le périnée. Et donc, ce qui va à l'encontre, en fait, de ce qui est proposé aujourd'hui sur le plan médical, où il faudrait attendre les six premières semaines pour commencer la rééducation. Nous, ce qu'on propose, et donc ce que conseille le docteur de Gasquet, c'est vraiment de commencer à respirer d'une certaine façon, de faire des exercices, des petits exercices de tonification dès le début. Est-ce que tu veux parler de la respiration hypopressive, par exemple ? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont indiquées dans le livre ? Alors, il y a des méditations. D'accord. Je crois que la respiration, c'est peut-être... C'est surtout celle-ci qu'on propose. Hypopressive, donc ? Oui, hypopressive. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ? Parce que comme si on a des mamans qui sont à l'écoute et qui viennent d'avoir leurs petits, on pourrait leur proposer de faire là ensemble un exercice, si ça te va ? Oui, alors d'accord. Il faut que je me remette dedans. Oui. Alors moi, telle que je la connais, tu vas me dire si j'ai bon. Vas-y. Comme ça, je te remets dans ton axe. D'accord. Le temps que je te réexplique. C'est une grande inspiration. Une rétention de l'air. Alors on peut se boucher le nez. On peut se boucher le nez. Donc rétention de l'air poumon plein. Et en fait, le périnée, le ventre, les fessiers se resserrent. C'est comme si on voulait les retenir un gaz. C'est comme si on voulait se retenir d'urinée. Donc on resserre le ventre fort, 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 fort. Et on expire doucement. C'est ça. OK. Il existe aussi une autre variante. Très bien. Alors celle-ci, elle est à pratiquer pendant les premières semaines. Au moins 20 minutes. Moi, c'est ce que j'avais appris avec ma sage-femme. Oui. C'est 20 minutes par jour. Et on peut la pratiquer allongée. C'est ça, exactement. Et elle m'avait dit ça fait des miracles. C'est pas à peine de faire des abdos. Alors Bernadette de Gasquet, justement, elle en est super opposée. Et elle m'a dit ça, ça m'a remusclé le ventre. Elle avait un ventre magnifique. C'est vrai. Sublime. Donc, vraiment, c'est comme une hygiène de vie, comme d'aller se laver les dents, comme de se préparer un verre d'eau le matin avec un citron chaud, par exemple. C'est intégré dans son quotidien. L'objectif, c'est toujours d'allonger le ventre. C'est ça. Donc, même après, quand on reprendra des postures debout, quand on commencera à marcher, etc., ne jamais oublier de rester vraiment droite et de s'allonger le plus possible. Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment toutes les postures où on est pliée. D'accord. On plie la taille, on ne plie pas la taille, on ne plie pas les abdos, ni les hanches, etc. Il faut vraiment rester toujours debout. Donc, c'est vraiment un réflexe à prendre. Mais on peut le faire. Moi, je sais que régulièrement, je suis dans une file d'attente. je m'allonge, je fais mes petits exercices. Oui, on a tendance à s'avachir. Oui, tout le temps. Surtout si on bosse devant des écrans. Malheureusement, je pense que toutes les corps d'activité aujourd'hui sont soumis à cette... Oui. Alors, on peut aussi... Cette machinerie. Maintenant, j'ai pris un ballon. Oui, très bien. Et j'ai remplacé mon siège pour travailler par un ballon. Très bien. Ça peut être aussi ça, après justement les 21 jours d'être complètement allongée et d'avoir ce ballon. Souvent, les femmes en l'ont pour la prépa aussi. Je conseille tout à fait de prendre un ballon, effectivement, pour faire certaines postures, certaines pratiques. C'est très doux et en même temps, ça tonifie bien. D'accord. Et une autre pratique importante, c'est donc de... de vraiment apprendre à ressentir son périnée parce qu'on ne le ressent pas forcément. Donc, arriver à l'ouvrir, le serrer et l'ouvrir régulièrement. Et puis, donc, ça se rapproche de la première respiration, c'est-à-dire fermer, bloquer le périnée, bloquer le bas du ventre sur l'inspire et ensuite, sur l'expire, expirer à l'intérieur tout en restant bloqué en bas. D'accord. Donc, en fait, il y a une contraction aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. C'est ça. C'est ça. Ok. Toujours avec le corps bien allongé. Ok, super. C'est détaillé dans ton ouvrage. Génial. C'est vraiment important aujourd'hui de se donner des clés qui sont faciles et reproductives de manière libre. Et comme tu disais, c'est vrai qu'après, on peut avoir un très beau ventre parce qu'on n'a plus ce petit bouet qui pend. qui pend, ça permet vraiment de regaler. Et pour nous, les femmes, c'est important. Oui. Parce que c'est vrai que dans le reflet de notre ventre, il y a toute notre intimité, il y a toute notre sensualité aussi dans ce chaudron. C'est fait. Et donc, les Japonaises, elles portent une gaine. Et ça, c'est pas mal aussi. En plus des exercices, c'est d'avoir toujours sa petite gaine sous son pull. D'accord. Et ça permet de resserrer. Et donc, ça resserre les abdos, ça resserre le ventre parce que tout s'est écarté. C'est ça. Donc, c'est très bien. Ok. Et alors, est-ce que tu peux... Nous... C'est que je suis naturopathe, aussi. Et donc, la question nutrition m'est très chère. Et j'ai participé d'une certaine manière par rapport à la nutrition. Et ce qui me plaît beaucoup dans cet ouvrage qui est vraiment singulier et qui manquait réellement dans nos bibliothèques, c'est de parler de cette période-là et c'est de parler aussi de l'influence des différentes traditions empiriques, ancestrales, autour, justement, de ce mois d'or, de ce temps d'après-naissance parce qu'il y a aussi des conseils très pratiques, des influences au niveau de notre alimentation pendant cette période-là. Qu'est-ce que tu as découvert dans tes recherches ? Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, à travers les différentes traditions, qu'il s'agisse des traditions du Maghreb ou du bassin méditerranéen, donc les traditions juives maghrébines, mais aussi les traditions en Asie, donc en Chine avec la Ayurveda, en Chine avec la méthine chinoise, en Inde avec la Ayurveda, c'est qu'il y a toujours trois points qui reviennent, c'est que la femme doit manger chaud, toujours chaud, cuit et chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son estomac tourne au ralenti. Après l'accouchement, en fait, le feu digestif fonctionne vraiment au ralenti, donc il est important et elle est très fatiguée, elle a donné toute son énergie à l'accouchement, toute son énergie pendant les neuf mois de grossesse. Donc, c'est super important que le fait de manger ne lui coûte pas d'énergie supplémentaire. Qu'on soit en été ou en hiver et qu'on allaite ou pas. Exactement. L'allaitement n'est pas encore concerné directement par ce sujet, mais c'est vraiment important de le replacer. Ah oui, oui. Donc, manger chaud et dans l'idéal et donc deuxième point et ça, on le retrouve aussi, c'est de manger bouillis, donc soit des bouillis, des purées, des bouillons et que ça demande vraiment un minimum d'effort à l'estomac. Donc, par exemple, dans les communautés juives marocaines, la femme, après son accouchement, alors on lui donnait un peu d'alcool. Ça, je ne l'explique pas. Dans les communiques maghrébines ? Ou juives marocaines. Juives marocaines, d'accord. Un peu de bourras, voilà. C'est un peu étonnant, parfois. Je dis ça en toute amitié parce que j'ai moi aussi des origines. Oui, peut-être pour relancer le feu. Je ne sais pas. d'accord. Et on lui donnait un bouillon de poule. Oui. Voilà, donc le bouillon de poule et en fait, ça illustre tout à fait la considération qui entourait la femme qui venait d'accoucher parce que c'était de la viande et la viande, c'était quelque chose de rare, de précieux, c'était vraiment un luxe. Donc, lui donner du bouillon de poule, c'était vraiment prendre conscience de son état et de l'importance qu'elle soit bien nourrie. Donc, le bouillon, on le retrouve aussi en Chine. En Inde, on retrouvera plutôt des dalles de lentilles, des soupes de lentilles. Avec des épices spécifiques ou pas forcément ? Il peut y avoir beaucoup d'épices, tout à fait. Du curcuma, curry, cardamone. Nous, on conseille en tout cas les épices parce que ça relance le feu aussi, ça chauffe et la femme a besoin de chaud. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se tenir toujours au chaud, d'avoir des couvertures avec soi, des bouillottes, que quelqu'un vienne vous changer votre bouillotte, vous remettre de l'eau. C'est comme un bébé qui a besoin d'être au chaud. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est exactement ça. Et en amont, bien sûr, pendant la grossesse, de s'alimenter correctement. Moi, personnellement, je conseille peut-être même de faire plusieurs prises de sang si on peut être sujet à des manques. Des prises de sang pour le fer, pour les omégas. Donc, 3, 6, 9. On a vu, il y a eu des études qui ont révélé l'influence des omégas sur le moral des jeunes mamans. Bien sûr. Des acides gras oméga 3. Voilà. Je dis souvent, le gras, c'est la vie. Oui. Et j'en suis intimement persuadée. Ah oui. Et je passe beaucoup de temps à expliquer l'importance des huiles, donc de ces acides gras-là, dont tu parles là, des acides gras oméga 3. C'est ça. Donc, on en trouve dans les petits poissons. Super. Les sardines, les saumons, etc. Mais on en trouve aussi par bouteille. Donc, moi, ce qu'on conseille dans le livre, c'est avant l'accouchement de s'acheter au moins 4, 5 bouteilles qui contiennent d'avance de l'huile de colza, l'huile de cartam, l'huile de lin, donc c'est de première pression à froid. et ensuite d'en mettre un petit peu partout dans ses plats. C'est ça. Du matin jusqu'au soir, c'est d'arroser ses plats de bonnes huiles. C'est ça. Et c'est très bon pour les tissus aussi. Tout à fait. Ça restructure, effectivement. Alors, je voulais juste repréciser pour les auditeurs, auditrices à notre écoute et merci. Quand on parle du bouillon de poule, il s'agit du vrai bouillon. Ce n'est pas le bouillon de cube, bio ou pas bio, d'ailleurs, si ça ne s'agit pas de faire l'apologie du bio, etc. Mais il y a vraiment un sens à ce bouillon-là, justement. Peut-être que tu en donnes la recette ou pas, je ne sais pas. Oui, c'est un bouillon qui prend, on donne la recette à la fin et pour le préparer, ça prend plusieurs heures. C'est ça. Il faut vraiment, on extrait en fait des os, le collagène pour que la mère puisse l'absorber ensuite. C'est ça. Donc, vous retrouverez aussi cette recette, c'est très, très important. L'idée, c'est d'en faire, voilà, quand on en fait, on en fait 4-5 litres, puis on peut en congeler et puis en sortir, on n'est pas obligé de boire des grosses quantités, mais ça peut servir pour rajouter avec un peu de riz, des légumes à côté pour faire un peu. Un bon riz complet. C'est ça. Pour faire trempette à côté. Et c'est une base, en fait. comme le miso peut être une base dans la culture japonaise, ça peut être ça. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans votre parcours à toutes les deux, je trouve, c'est que ça mêle le regard de Marie qui est psychologue clinicienne et accompagnante périnatale, donc qui est vraiment spécialiste de la période post-natale. Elle en a fait, j'allais dire, une passion peut-être à travers votre amitié aussi pour offrir aux femmes ce soutien dont elles ont besoin. Et puis, toi, ton expertise, ton regard aussi de maman d'une part, mais ce qui m'a beaucoup plu dans notre rencontre, c'est ce souhait de vouloir relier aussi toutes ces traditions qui, à mon sens, se perdent de plus en plus et aujourd'hui, je trouve essentiel de se relier à ça, de se les approprier aussi parce que l'idée, ce n'est pas de retourner au XVIIe siècle ou autre, ce n'est pas du tout la question, mais c'est de recréer des rites et des rituels qui aient du sens. quel est selon toi l'un des plus essentiels, quel est un des conseils que tu souhaites aujourd'hui transmettre aux femmes, aux sœurs ? Oui. Alors, moi, mon conseil, c'est de s'organiser pour se faire servir. parce qu'en fait, on a donné naissance, on a mis un enfant au monde, c'est quelque chose, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique et en fait, on doit être honoré pour ça et se faire servir, c'est-à-dire se faire servir, c'est un plateau repas qu'on nous apporte sur notre lit, eh bien, ça nous restaure à la fois physiquement, mais aussi psychiquement. C'est ça. Et parce que, pour moi, une femme qui vient d'accoucher, c'est une reine et on le retrouve à travers toutes ces traditions, c'est de prendre soin, si on prend soin de la mère, en fait, la mère prendra soin de son bébé. Bien sûr. Il n'y a pas à tortiller, en fait, c'est juste que si elle est bien, si on prend soin d'elle, mais ça va jusqu'à au moins d'avoir des attentions, enfin, pour moi, c'est vraiment, voilà, elle doit vraiment être honorée, eh bien, ça roule. Tout à fait. Et pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, et là, on en parle aussi dans le livre, il y a toute une dimension, ce qu'on appelle d'empowerment, c'est que c'est à nous aussi, les femmes, de prendre conscience du travail fabuleux qu'on réalise et d'aller demander, ne pas avoir peur de demander de l'aide, ne pas avoir peur de même voir de réclamer parce que ce qu'on fait, on fait un travail fabuleux. Bien sûr. Donc, on est créatrice de vie, donc on doit pouvoir être, se restaurer ensuite dans les meilleures conditions et donc, il faut demander de l'aide, il faut pouvoir s'organiser, il faut avoir conscience de tout ça. C'est ça, un mot qui résonne fort, c'est honorer justement ce principe même féminin d'avoir donné la vie en fait. Oui, c'est ça qui est beau. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'on fait vraiment, enfin, on le mérite. On peut se créer peut-être aussi de soi à soi, une forme de petit hôtel, de remerciement aussi intérieur pour ce qu'on apporte aussi à son enfant, ce qu'on apporte aussi au monde, en tout cas, ce qu'on a envie. Je pense à certaines femmes qui pourraient être seules dans cette étape, dans cette expérience aussi, de créer un hôtel qui vous ressemble pour aller honorer justement cette femme qui traverse des épreuves et qui les traverse du mieux qu'elle peut en fait. Donc, d'aller chercher ça en fait. Tout à fait. Ce qu'on explique dans le livre aussi, c'est de se créer en fait un épicentre. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi après l'accouchement, c'est de se créer un endroit qui est à nous. Un endroit où on sait où on sera en paix. L'idéal en post-partum, c'est quand même sa chambre parce qu'on peut se tenir, on peut être allongé. Mais avoir une petite commode de nuit avec des fleurs, des fruits secs, ça peut être des photos, des images spirituelles si on est connecté à ça. Moi, je sais que j'avais mis beaucoup de musique sacrée et y revenir régulièrement. Et je pense que ça aide beaucoup. Oui, c'est important. Je pense que c'est un moment où on a vraiment besoin de ce lien, d'avoir un lien aussi, une dimension supérieure en fait. C'est ça. Ça nourrit. Parce que comme on disait tout à l'heure, on n'est plus vraiment dans le monde ordinaire. On a besoin. On n'a plus réellement d'espace-temps, de rythme commun, on va dire. Oui, c'est ça. Et ça, je pense même, tu vois, que ça peut déprimer, ça peut être susceptible de déprimer la femme parce que si elle se retrouve dans un mode, dans une cadence qui est trop rapide, avec des informations, elle a un petit bébé entre les mains, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pur aussi, il y a une pureté qui se dégage et se retrouver dans la vie ordinaire, avec le quotidien, etc., ça peut être assez violent. Et donc, c'est vrai que se créer son cocon comme un sort de spa. Oui, tout à fait. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Chine, en Corée du Sud. Les femmes, après leur accouchement, vont passer 15 jours dans des... Alors, les femmes, qui ont des fortunés, dans des centres spécialisés pour les femmes qui viennent d'accoucher où elles reçoivent tous les jours des soins, des massages, elles apprennent les premiers soins avec leur bébé et tout. Magnifique. Après, on peut aussi offrir ça, tout comme, voilà, ça a été un don du cœur de la part de Marie qui, je le rappelle, est co-auteur. Donc, c'est vraiment un livre de sororité aussi. Exactement. Mais tout à fait. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. Et oui, c'est pour ça qu'on a essayé de faire intervenir aussi de plusieurs femmes. On a deux femmes blogueuses qui ont, elles, pratiqué le mois d'or aussi et qui ont accepté de nous livrer leurs témoignages. On a une autre femme, Sophia Striele-Rever, qui nous a proposé une méditation sur le féminin sacré. Très terme. Donc, il y a toi aussi, Candice, qui nous a conseillé par rapport à l'alimentation. Et le but, c'est que ce soit vraiment un livre de femmes, justement. C'est ça. Ça se sent, de l'avoir dans les mains. J'ai envie d'approfondir encore plus. En tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment une volonté de transmettre du soutien pour toutes ces femmes du monde et puis de recréer vraiment un lien d'assistance à l'une et à l'autre. On n'est pas obligé de faire des spas non plus, mais on peut justement avoir un ou une très bonne amie à nos côtés pour aller nous épauler sur différentes tâches ou juste nous écouter en silence ou d'avoir ce regard bienveillant aussi. Ça n'exclut absolument pas le père. Et je rebondis sur ce que tu viens de nommer de l'épicentre, c'est ça ? Je me souviens de... Je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième allaitement, mais peu importe. Mais moi, j'appréciais beaucoup ces moments de tété de nuit parce qu'à l'époque, je crois que ça existe encore sur une radio, il y avait des livres audio et il passait les livres d'Edgar Thaul et je me régalais en fait à écouter ces émissions vers, je ne sais plus quelle heure il était, peu importe, 3-4 heures. T'es radio ici maintenant ? Peut-être bien, exactement. Et je me disais mais qui écoute ça ? Enfin moi, qui est peut-être mon bébé ? Il est je ne sais quelle heure. Mais c'était d'un grand soutien parce que ça me nourrissait, vraiment. Et donc, j'invite aussi les mamans à allumer la radio médecine douce pendant leur tété de nuit ou les biberons de nuit et à se laisser aussi nourrir, inspirer aussi de toutes les émissions qu'on propose. Et j'ai cœur aussi à proposer régulièrement des contes philosophiques, des contes de tradition ancestrale, éloignée, voilà. À faire travailler aussi l'inconscient, à récupérer des ressources pour, voilà, pendant cette période-là ou peut-être pour les insomniaques, peu importe, mais justement à utiliser ce temps qui peut-être on est réveillé. Ce n'est pas pour rien non plus. Non, mais c'est une bonne idée. Et puis, c'est vrai que la nuit, souvent on peut être plus éveillé parfois et plus ouvert à certaines choses spirituelles. Et c'est vrai qu'en plus quand on vient d'accoucher, je pense que c'est important de se connecter à de belles choses, des choses qui nous élèvent et qui nous grandissent. C'est ça. Alors, un dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est la méditation. Oui. Peut-être ton histoire, ton rapport à la méditation. est-ce que tu avais envie de proposer ici comme invitation à la méditation pendant cette période-là ? Oui. Alors, pendant cette période-là, comme tu le disais tout à l'heure en disant que tu écoutais certaines émissions de radio, l'allaitement, par exemple, ça peut être une invitation tout à fait à méditer, à se relier à sa respiration, etc. Donc, il y a des méditations en amont avant l'accouchement. Donc, ça, c'est ce que je propose, ce que je trouve très important. Parce qu'en fait, après, on manque de temps quand même. C'est-à-dire quand on a des enfants. Bien se l'avouer quand même. Aussi. C'est ça. On a quand même beaucoup, beaucoup moins de temps et en fait, on est beaucoup plus pressurisé. On a beaucoup moins de loisirs, on n'a plus le temps de flâner, on passe moins de temps sur Internet. Enfin, voilà, tout ce que... Ça, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais bon, c'est vrai que le temps de ressourcement est raccourci. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir se connecter à sa respiration et qui dit se connecter à sa respiration dit se connecter au soi. C'est-à-dire que plus on a conscience de son inspire et de son expire, plus on revient à l'intérieur de soi. Plus on revient à l'intérieur de soi, plus on peut faire face à des situations, à n'importe quelle situation, plus ou moins agréable, plus ou moins difficile. Et notamment, face à des situations compliquées, un enfant, c'est vrai qu'un enfant, ça peut pleurer toute la nuit, on comprend pas. Moi, j'avais mon petit garçon qui faisait des coliques le soir, qui pleurait pendant des heures. Ça travaille. Ça travaille quand même sur le corps. c'est quand même éprouvant. Et donc, le fait de pouvoir méditer, le fait d'avoir un espace à l'intérieur de soi, ça permet de pouvoir quand même mieux réagir et de ne pas se laisser complètement déstabiliser. Ça va être plus légère. Oui, d'être plus légère, de gagner en confiance en soi, en fait, aussi. Ça va permettre de s'écouter, de mieux, quand on respire, quand on médite, on prend conscience de son soi et donc, on s'écoute, on sait, on se connaît mieux. Donc, on sait, on retrouve aussi de l'intuition. On renoue avec notre intuition intérieure. Et ça, c'est super important aussi par rapport à un petit bébé d'avoir cette intuition. Exactement. On pourra en parler des heures parce que justement, il y a cette notion d'inconscient qui m'est très chère et justement, retrouver au maximum des ressources dans ces espaces-là aussi, c'est primordial. Oui, tout à fait. De toute façon, on est dans le domaine de l'humain. Avec un bébé, c'est l'humanité à petite échelle. C'est ça. Et on a besoin de ressources et c'est super important de se connaître un petit peu avant d'accoucher. Si on peut méditer, c'est super parce qu'après, l'enfant grandit. Au début, il est petit, il est mignon, etc. Et puis après, à partir de l'âge de deux ans, son cerveau, il grandit, il acquiert une liberté, une autonomie et en même temps, il a toujours une certaine immaturité. Donc, il peut y avoir des phases de crise. On dit que c'est des petits adolescents, celles-là. C'est sympa. Donc, il faut pouvoir garder aussi son calme et Dieu sait que c'est difficile parfois. Et c'est vrai que la méditation, ça aide parce que ça permet de ne pas se laisser emporter, de rester... Comme tu le disais, comme on est dans cette période de reprogrammation, finalement, plus on va avancer de toute manière, on n'aura pas plus de temps. Il ne faut pas... C'est pas quand il aura un an, deux ans ou plus qu'on aura plus de temps. Donc, c'est à nous de finalement, je dis nous aussi avec le couple, pas forcément que la femme, mais de mettre vraiment l'accent sur des priorités, aussi bien pour soi que pour la famille, que pour l'enfant. S'organiser, c'est primordial, en fait. C'est vraiment le maître mot. Ah oui, l'organisation. C'est ça. C'est vraiment. Et essayer de mettre de la conscience sur des zones sur lesquelles on n'aurait pas tendance à aller. C'est-à-dire se dire... On peut très bien se dire non, mais tout va bien se passer. En fait, c'est important de prendre conscience de ce que c'est que par exemple, de sortir avec son bébé de chez soi, le temps que ça demande en termes d'organisation. Donc, ça peut être une écharpe si on le porte, ça peut être une poussette. Ensuite, de prévoir si on n'allait pas un biberon, de prévoir des couches, parce qu'il a chaud, il a froid. Je veux dire, rien que ça, ça prend 25 minutes. Exactement. Voilà. Donc, il y a toute une... En fait, c'est tout un monde qui se révèle à nous, qui est complètement différent. On entre un peu dans le dur de la vie aussi et on s'oublie complètement pour son bébé et ça demande effectivement de savoir s'organiser, de pouvoir s'organiser et moi, je propose vraiment de côtoyer d'autres mamans qui ont eu des bébés, voir comment elles s'organisent, comment elles font, leur parler, essayer de leur parler à cœur ouvert pour qu'elles nous disent vraiment ce qui se passe, comment ça se passe et voilà. En tout cas, ce livre permet ça aussi. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Offrez-le pour vous, pour vos amis, vos sœurs. C'est un livre qui manquait et voilà, véritablement... C'est un livre qui lève les tabous en fait, sur le postpartum parce qu'on a cette image sublimée de l'après-naissance et on ne parle pas du tout des difficultés alors que d'autres traditions savent, connaissent les difficultés que peut traverser une jeune maman et son entourage. Et d'ailleurs, dans le livre, on a mis des mind maps. Ah, très bien. Voilà. trois mind maps qui permettent de synthétiser, de voir tout de suite. Oui, magnifique. Parce que justement, quand on a lettre, on a quand même un cerveau qui rétrécit. Je me souviens que j'avais été incapable d'envoyer un message d'un mail. C'était... Oui. C'est assez... Non, mais c'est une restructuration totale. Exactement. Oui, c'était particulier. Et toi, tu as créé donc un site qui s'appelle MamanMédite. Oui. MamanMédite.com. Oui. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, j'aimerais proposer des podcasts sur la maternité. Génial. Donc, des échanges avec d'autres mamans. Également, des méditations. Donc, c'est en germe. Le site existe pour le moment, mais je travaille sur ces deux volets. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se préparer en amont de l'accouchement avec des méditations et pour préparer son postpartum. Super. C'est pouvoir, grâce à la méditation, se créer de l'espace, gagner en patience parce que quand on médite, mine de rien, on prend, je ne sais pas, 10, 20, 30 minutes pour soi. Ça demande de travailler beaucoup sa patience. On n'est plus dans le faire, dans l'instant d'après, on est là. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, on en a besoin avec les enfants. C'est primordial. C'est primordial. C'est primordial. Et donc, Marie Maé Poulain, à qui on pense, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. On peut retrouver son activité sur le site internet lavoisdelafamille.com. Elle est dans la région d'Angers. Donc, si vous êtes dans la région d'Angers, de pouvoir profiter de ses conseils, de son accompagnement, n'hésitez pas. Elle a un visage qui rayonne aussi. Tout comme toi, Céline. Donc, voilà, vous avez une petite fée dans cette région-là. Pour toi, tu es dans la région de Nice. De Nice. C'est ça. Donc, Marie donne aussi des consultations par Skype, par vidéo. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est vraiment très douée dans son domaine. Oui, elle est très enveloppante, je trouve. tout à fait. Elle a une énergie comme ça, très chaleureuse. Bon, super. Je rappelle le titre du livre, Le mois d'or, et une invitation également à nous rencontrer, Céline, Marie et moi-même, le jeudi 6 juin. À partir de 18h30, nous organisons une rencontre dédicace avec la présentation de nos ouvrages. Pour ma part, j'aurais le plaisir de présenter mon dernier-né, la mise à jour de qu'elle est pour mon bébé. Et nous vous recevons dans un cadre naturel, végétal, en plein cœur de Paris. Vous pouvez retrouver les informations de cet événement sur l'événement Facebook qui s'appelle Le mois d'or. Et également sur ma page Naturopédiatrie, naturopédiatrie.com également. Et on vous recevra pour un début de soirée en compagnie de ces trois auteurs. Peut-être Bernadette de Gasquet sera parmi nous ? Alors, malheureusement, non. Mais sa fille sera là. C'est super. C'est super. Et on a un partenaire qui s'appelle Nourish Paris, qui est un jeune traiteur. C'est une entreprise qui a été créée par Sophie. Il y a eu deux enfants et qui était chef. chef cuisinière et qui a donc décidé de créer un traiteur à destination des femmes qui viennent d'accoucher. Magnifique. C'est génial. Ah oui. C'est très sur le gâteau. C'est ça. Et donc, elle s'est lancée en même temps que nous. Elle a commencé en septembre 2018. Donc, elle développe son entreprise à Paris. Et voilà, c'est un petit peu aussi dans la vague de ce qui se fait aux Etats-Unis où on prend beaucoup en considération ce mois après l'accouchement. Super. Vous pouvez retrouver ces différentes informations. Je rappelle le titre du livre Le mois d'or de Céline Chadelat, Marie Maé Poulin aux éditions Les Presses du Châtelet. Je vous invite et vous encourage à acheter ce livre dans des librairies indépendantes, des petites librairies de quartiers, de villes, de villages pour continuer à faire vivre les libraires. Et voilà, on sera ravis d'avoir vos commentaires, vos retours sur la plateforme de Radio Médecine Douce. Et à une toute prochaine fois. Merci infiniment, Céline. Merci, Candice. Alors, partagez ce moment. Merci beaucoup. Ma première. La tienne aussi. Un baptême. C'est ça. Et puis, pour une prochaine Naître au monde. A bientôt. Au revoir.